Qu'est-ce qu'on vit ces derniers temps ? Qui est très parallèle à la création des mouvances d'ailleurs, qui a bientôt 25 ans. Alors il y a eu plusieurs, c'est un orchestre à géométrie variable, mais qui a toujours été une grande formation. La plus petite de ses expressions était à 7 musiciens. Il y a eu jusqu'à 21, et puis là, l'acoustique Loussadzac, c'est 10 musiciens. Par les temps qui courent, c'est déjà largement suffisant. Et on a édité 4 disques, Nid Eden c'est le dernier. Et le propos rentrait en plein dans cette thématique, puisque en ce qui me concernait, c'est peut-être une des traductions avec l'œuvre de Pierre Riccardi la plus littérale. C'est-à-dire la seule chose qui soit différente par rapport à la position traditionnelle dont je parlais tout à l'heure du texte et de la musique, c'est que j'ai voulu tout écrire, et il y a une grosse écriture dessus, là je me suis un petit peu lâché, c'est très très écrit. Et toute l'écriture jusqu'à la fin, jusqu'au moment où j'ai pensé que, voilà, il s'agit de 3 suites de chacune de 3 mouvements. Quand c'était écrit, à ce moment-là, la musique avait été entièrement écrite pour ce qui concernait la voix. C'est Géraldine Keller qui porte ça de façon absolument sublime. Et à ce moment-là, j'ai sollicité quelqu'un qui s'appelle Christine Roelet pour écrire le livret, mais au lieu d'avoir, comme ça se fait quasiment tout le temps, un livret qu'on met ensuite en musique, ça a donc été le contraire. Ça a été une musique sur laquelle quelqu'un a dû construire et écrire un livret, puis ensuite en collaboration avec Géraldine, qui l'a placé, parce que par rapport à la voix, voilà, tout a été travaillé dans ce sens-là. Sous-titrage ST' 501 Je pense que, quel que soit au-delà même de l'idée ou du concept des mots avec de la musique, dans toute réalisation musicale, je pense que la fluidité, c'est absolument... Enfin, c'est l'une des choses les plus importantes pour être intelligible, quel que soit ce qu'on fait, et je ne confonds pas style et musique, je crois que la fluidité, c'est aussi une preuve que ce qu'on est en train de dire, de jouer, de défendre, est cohérent. Ça me semble... Enfin, chaque fois que j'ai entendu des choses, que ce soit des improvisations de Bar Philips en solo totalement, qui seraient probablement jugées par beaucoup de gens comme étant très austères ou quoi que ce soit, jusqu'à des concerts de James Brown, peu importe le style ou la musique, un des liens qui fait vraiment sens, c'est cette espèce d'incroyable cohérence et de fluidité. Et souvent, cette impression de cohérence vient de la fluidité, du propos défendu. Ici, il ne s'agit pas de juxtaposer le rôle d'un instrument, il s'agit d'incorporer la voix, mais de l'incorporer vraiment à l'orchestre, qu'elle ait la même place et importance que le bugle, la clarinette, la guitare, et que ça soit vraiment, au sens orchestral du terme, une des dix partitions que j'avais écrites pour cette œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression qu'en fin de compte, à partir d'un certain niveau, où on investit beaucoup de son propre imaginaire dans une écriture, le premier acte de composition, c'est précisément le casting, avant la première note écrite. Parce que dans des musiques, en tout cas comme les nôtres, il ne s'agit pas de demander à des gens pour juste retranscrire et donner à entendre ce qu'on a écrit. On n'a pas besoin, dans ce cas-là, j'écrirais pour une clarinette. Non, là c'est écrit pour Catherine Delonay et Roland Pinsard. Parce qu'on est dans des musiques où, une fois que les gens se sont emparés de ce qui est écrit, même s'il y a des directives qui sont données par le compositeur, comme dans une maison, le compositeur, c'est celui qui va construire les murs, le toit. L'aménagement intérieur, il est remis en question et on compte sur cette attitude. On compte sur le fait que les gens vont reprendre à leur compte la proposition et vont s'investir dedans comme s'ils réécrivaient la chose. En fin de compte, je trouve qu'un projet est réussi quand, si c'est donc moi qui l'ai écrit, je ne peux être que le contrebassiste de l'orchestre. Si je peux revenir à la place qui est la mienne, d'être le contrebassiste de l'orchestre, c'est très bien. Et donc le casting est important parce que l'imaginaire, le timbre, le son, ce n'est pas pour rien qu'on choisit telle ou telle personne. Ça rentre vraiment en ligne de compte dès le début, en tout cas en ce qui me concerne. Dès le début, quand j'écris quelque chose, je n'écris pas des lignes mélodiques, j'écris des choses avec un son. Et très souvent, cette période est longue en ce qui me concerne. Et puis tout d'un coup, un jour, ça y est, j'ai le casting en tête. Et généralement quand j'ai ça, tout d'un coup les idées prennent forme et je mets rarement plus de 10 ou 15 jours à sortir l'écriture sous une forme. qui commence à devenir complète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je touche du bois, j'ai de la chance de collaborer. Enfin, que des gens fantastiques acceptent de collaborer avec moi. Donc ça c'est... Ensuite, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, plus c'est pensé pour des gens, plus c'est taillé sur mesure. Et plus c'est taillé sur mesure, plus... Pourquoi tailler sur mesure ? Parce que c'est ce qui va leur donner la possibilité justement de pouvoir être le plus libre. Parce que la contrainte va être très rapidement naturelle pour eux. Et ensuite, c'est le talent de cette merveilleuse équipe. Parce qu'après, il y a toujours les aléas. On a beau essayer de réunir le meilleur groupe, des fois, ça marche plus ou moins bien. Là, il se trouve qu'en plus de ça, humainement, c'est un groupe merveilleux. Et il y a une sorte d'auto-émulation qui fait qu'il n'y a aucune... En tout cas, là dans l'acoustique, enfin généralement dans tous les Loussazac, mais vraiment dans celui-là, il n'y a aucune envie de challenge, de quoi que ce soit. On est tous là pour faire en sorte que... En gros, on est tous là pour faire en sorte que s'il devait ressortir un seul soliste de ce projet, le seul soliste serait l'orchestre lui-même. C'est ça qui compte. C'est franchement collectif, mais pas collectif au sens où tout le monde s'oublie dans une masse. Collectif au sens où plein d'imaginaires bien distincts créent un ensemble. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Chacun a bossé ses parties. Parce qu'isolées, elles ne sont pas si difficiles. Par contre, la mise, quand on les met toutes ensemble, bon là, il se crée des choses qui nous ont demandé du travail, à moi comme aux autres, pour y arriver. Et bon, c'est des gens très très sérieux. Donc ça s'est très bien passé. Et puis là, ce n'était pas la création de cet orchestre avant-hier. Bon, après, on n'a pas beaucoup beaucoup joué, mais on a dû faire pas loin d'une dizaine de concerts déjà avec l'acoustique. Et surtout, on a déjà enregistré. Très souvent, les enregistrements sont des moments qui soudent un orchestre. Parce qu'on va tellement au bout du bout des détails. Puisque là, quand ça reste sur un disque, il faut quand même essayer de ne pas avoir toute sa vie à regretter telle ou telle note. Donc, on travaille très spécifiquement. Et puis, la position du studio, c'est qu'on est entre nous et on a, en même temps qu'on agit et qu'on met des notes sur une bande, on a immédiatement le recul et l'écoute sur ce qu'on a fait. Donc, c'est un éclairage très particulier qui est souvent bénéfique aux orchestres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501